Pour moi, l'accompagnement personnalisé, c'est les parents pauvres de cette réforme. Dans l'état actuel des textes, il n'a pas d'existence propre, c'est juste un appendice des disciplines. En effet, il doit se faire sur le temps disciplinaire, pendant les cours. Donc, d'après ce qu'on comprend, c'est actuellement juste une forme de différenciation pédagogique. C'est très important, mais en fait, c'est déjà notre travail et on n'a pas besoin pour ça d'une réforme. Ce qu'il faudrait, c'est sortir l'accompagnement personnalisé et des temps disciplinaires pour lui donner une véritable identité. Pour quoi faire ? Pour mieux suivre individuellement chaque élève, pour mieux connaître ses besoins, pour pouvoir l'aider à progresser quand il est faible ou pour pouvoir l'aider à approfondir quand il est déjà très à l'aise. Et puis aussi pour l'aider à construire son projet d'études, ce qui est important. Autrement dit, il faudrait des temps identifiés dans l'emploi du temps des élèves et des enseignants pour s'adapter. Et c'est le conseil pédagogique qui me semble le plus adapté, le mieux à même, de réfléchir à une organisation souple pour mettre en place cet accompagnement.